C'est difficile de se retrouver lorsque vient le temps d'acheter un poêle ou un foyer avec les options électriques. En 3D ou encore à la vapeur d'eau, c'est probablement l'option la plus écolo. Selon les types de chauffage, le type le plus écolo, ça serait quoi? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de type plus écologique que d'autres. Le bois est écologique par le fait que maintenant, les poêleurs brûlent les gaz, ils sont moins polluants. Le gaz, lui, c'est le combustible qui est non renouvelable. Le bois est renouvelable. Donc pour ça qu'il est considéré comme écologique, il repousse. Mais le gaz-papane, lui, il revient pas. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Vous avez pas mal 50-50, bois et gaz. Les appareils au gaz, maintenant, les gens vont vers la facilité. C'est très facile. Tu as le télécommandes, puis tu ouvres. Quand tu cours au bois, bien là, c'est de faire le chargement, manipuler le bois, puis le transport du bois. Est-ce qu'il y a une différence dans la chaleur, dans le confort? OK. Comme je dis souvent, on ajoute un appareil au bois pour chauffer et avoir du plaisir. On ajoute un appareil au gaz pour avoir du plaisir et chauffer. Ça veut dire qu'on n'ajetera pas un appareil au gaz pour chauffer une maison entièrement, alors que tu peux réussir à le faire avec un appareil au bois. Donc le confort, les deux, c'est une très, très belle chaleur. Mais le but premier n'est pas nécessairement le même. Il est recommandé de nettoyer ou ramonner sa cheminée au moins une fois par année, idéalement à l'automne. Mais si vous utilisez ce type de chauffage régulièrement, pourquoi pas le refaire en janvier ou en février? Une seule accumulation de 3000 m de créosote le long de la paroi peut causer un incendie. Si on prend un ancien pôle à bois qui ne reboule pas les gaz, c'est qu'à la pointe des flambres, il y a des gaz qui sont là, qui sont très chauds, mais qui ne brûlent pas parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Le système EPA, ou les appareils d'aujourd'hui, renvoie de l'oxygène à la pointe des flambres et ces gaz-là brûlent. C'est ça qui fait qu'ils sont beaucoup, beaucoup moins polluants. Puis, par le fait même, ils donnent plus de chaleur avec le même feu, le même bois. Mais est-ce qu'on devrait l'échifférer, selon vous, comme on a vu à Montréal? Enlever les vieux poils, ça va se faire tout seul. Les fabricants, à partir de 2020, ont été obligés de fabriquer des poils qui sont très peu polluants. Le nombre d'années que je suis ici, on s'en rend compte. Ça fait 15 ans qu'on ne vend plus ce genre de poils-là et on en vend régulièrement pour remplacer déjà ces poils-là. Bûche écologique ou pas? Bûche écologique, c'est du bois pur et simple. C'est du bois qui est juste compacté. Une bûche écologique a une valeur colorifique assez forte. Donc, étant plus petite, la bûche, il ne faut pas en mettre plus parce que c'est dangereux pour le foil. Mais la bûche écologique, on l'appelle écologique parce que c'est la récupération. On récupère le bois pour faire la bûche écologique. Lorsque vient le temps de ramasser les cendres, il faut les garder dans une chaudière métallique loin de la maison parce qu'elles peuvent rester chaudes pendant cinq jours. Et n'oubliez pas, l'avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone. Bon feu!